bon mardi matin on est le 27 juillet 2021 je vois rien aujourd'hui j'ai presque plus d'infection mais je vois rien je vois bien je vous rappelle que c'est du divertissement je vous rappelle que le day trading c'est risqué que les placements même boursier c'est risqué pour vous donner un exemple j'ai investi dans FXI il y a plusieurs 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 années en Chine ça a toujours bien été je vais tout perdre mes gains de il y a dix ans à cause d'une décision chinoise donc quand même que FXI c'est les plus grandes 25 plus grandes entreprises en Chine un ETF vient de s'effondrer et tous mes gains de dix ans sont disparus donc c'est risqué à court terme à moyen puis à long terme c'est encore plus risqué ce qu'on fait il y en a qui suivent Warrior Trader ben il a perdu 25 000 je pense vendredi puis là il vient de perdre 37 000 en tout cas il vient de perdre beaucoup donc moi je suis poigné avec M-MAT en visant le 1% ce qui a toujours bien fonctionné ça fait une semaine je suis un peu un peu frustré avec le titre et hier après-midi il était tellement rageant là il se promenait 340 341 340 341 340 341 340 341 3 toute la foutue après-midi il n'a pas assez proche hier à 374 j'ai peut-être pu vendre puis même si je prends une petite perte je suis prêt à la prendre là mais à toutes les fois qu'il approche mon prix ou ce que je dois vendre il a des gringoles solides il est frustrant 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 mais c'est ça aussi le day trading si c'était si facile que ça puis des gens des fois vous me dites hé pourquoi t'automatise pas vous pensez que tout est facile en automatisant que ça va marcher c'est sûr qu'on est souvent pris dans les émotions mais si c'était si facile d'automatiser là tout le monde serait millionnaire tu prends la formule que quelqu'un fait t'automatise ça sur tous les types puis let's go mais ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça va essayer de vous lire yes pour que vous êtes là je l'ai à 2 j'ai tellement de misère à voir c'est complètement fou moi si vous voulez 200 les vitres oublier pas de faire un like surtout que je chauffe je chauffe de mes yeux on va aller le voir tiens je m'attends rien avec méta aujourd'hui absolument absolument rien bien regardez lui en ouverture on va le mettre sur une minute parti de 2,49 à 2,88 c'est beau ça je sais pas ce qui se passe verb qu'est ce qu'il fait verb a monté aussi mais il est flat qu'est ce que lui fait il descend ça nous aidera pas aujourd'hui Atos est-ce qu'Athos revient non il est pas mal flat lui-ci pas mal flat même un petit peu à la baisse time pas mal flat aussi XBIO est-ce qu'il va faire quelque chose aujourd'hui il a monté rapidement à 4 heures du matin j'ai hâte que ça parte on va regarder tout ça quand ça va partir Semi est-ce que Semi revient dans les bonnes grâces il n'a pas l'air des TSS qui étaient la vedette la semaine passée mais regardez là il a monté hier pourquoi descendre aujourd'hui vedette un jour c'est pas vedette toujours j'en sais quelque chose bon il y a Atos aussi qu'est ce qu'il fait rien et Matt je m'attends rien mais absolument rien 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 honnêtement je suis coincé il va falloir que je prenne une décision rapidement bientôt je peux pas niaiser comme ça 2-3 semaines avec un stock qui a autant de volatilité que ça c'est pas mon style et ça m'énerve ça m'énerve parce que j'aurais pu l'avoir 378 la semaine passée il est monté et il restait là mais pour avoir j'avais voulu m'entêter pour avoir moins 380 et je suis pogné avec pendant ce temps-là ben tu sais pendant ce temps-là je regarde le marché depuis ce temps-là c'est peut-être une bonne chose que je l'ai en main parce que j'aurais peut-être faire une gaffe encore plus grande ma gaffe n'est pas majeure je vais perdre 30 cents donc 2100 piastres sur 29000 c'est pas sur 9000 piastres d'accumulé c'est pas la fin du monde et depuis une semaine le marché est difficile à lire très difficile les small caps donc tout ce qu'on transige en tout cas ce que je transige ici a mangé une bonne volée donc peut-être que ma volée sera encore plus grande si j'avais eu de l'argent liquide donc je suis pas content mais ça m'a peut-être sauvé comme on joue au golf on dit des fois un goût de miss ben c'est peut-être un goût de miss on le sait pas hier il est monté à 374 oui mais le temps il est monté à 374 mais si vous le regardez là il est à 3710 il a fait un pic puis il est redescendu j'aurais pas été capable de le prendre là par le temps que j'envoie ma demande ça aurait pas passé là c'est toujours facile après mais quand t'es devant ça marche pas comme ça t'es rarement capable de le monter c'est dans une minute que ça fait ça comme ça et être capable de le prendre bon j'aurais dû le prendre à 3710 ben oui j'aurais dû enfin j'aurais dû j'aurais dû et il va falloir aujourd'hui que je regarde j'ai jusqu'à 10h30 après ça je m'en vais sur la route avec mon gars à Saint-Lazare il va pratiquer j'ai été chanceux hier j'ai pu le vendre à 3711 le petit 5 secondes qu'il a eu après l'avoir acheté à 378 ben c'est parfait Eric c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire et que je n'ai pas je n'ai pas fait tu es pris avec Alf mais Xella peut-être va faire ma journée effectivement Xella était fort en pre-market on va aller voir ça Warrior moins 37 pis je suis pas capable de lire le reste en 2 jours ah il l'a retiré ben oui t'as fait une grosse erreur Sylvain t'es pas capable de lire hey je viens de découvrir qu'il y a des YouTube Shorts on vient de me donner accès à ça c'est un peu comme des stories de moins de 60 secondes donc voilà êtes-vous abonné à ma page YouTube c'est pas fait faites-le c'est pas fait encore un like faites-le c'est apprécié ça fait une grosse différence une grosse 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 différence bon on va aller voir s'il y a un feu d'artifice qui va se passer ou ça va être un pétard mouillé on va aller voir ça moi d'après moi j'ai un pétard mouillé entre les mains je m'attends à rien 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 il n'y a pas de nouvelles donc si il n'y a pas de nouvelles sur un mat il ne bougera pas et hier il était tellement frustrant regardez ça tout l'après-midi qu'est-ce qu'il faisait ok t'es poigné devant un écran regardez ça ok c'est d'une platitude il a fait un spike pour arrêter mais regardez ça comment c'était plate monte d'une cent baisse d'une cent monte d'une cent baisse d'une cent c'est tellement frustrant au pire descend pour que je mange mes bas mais pour rester sur place comme ça on va voir on va voir qu'est-ce qu'il va se passer il y a des bonnes chances de tomber mais c'est ça c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est parti on va regarder ça il ouvre son bottom aujourd'hui 3 piastres 2,80 est-ce que Xelopar ben lui s'il tombe ça se pourrait être sûr que ça tombe ben oui c'est parce que le le small cap tombe encore on ne fera pas de miracle regardez Atos tombe aussi elle me mate je l'ai déjà une fois ça fait on voit le besoin dans ma face ça fait peur ALF il y en a qui sont prêts avec ALF on va les regarder bon ALF semble vouloir monter lui time XBIO regardez ça descendre hey Matt c'est d'un d'un pathétique tout ça pour gagner 2 cents tout est pas mal rouge encore si on regarde ici tout est rouge tout est rouge Dow Jones est rouge S&P 500 est rouge le Nasdaq est rouge le Russell est rouge Amazon est rouge IDEX Bitcoin est à la hausse IDEX FCL est rouge BTU est rouge Sorento Solo Naked Lore Snapchat dans le rouge Coke ça c'est toute la chaîne qui nous emmène vers le bas là il y a pas grand Tesla est à la hausse mais c'est normal c'est le seul il y a vraiment pas grand chose qui se passe Tesla Tesla c'est sûr par rapport à hier mais il a fait son travail avant avant le marché là il est là est-ce qu'il y a un potentiel de monter on va voir Verbe aussi Verbe il veut partir tu sais j'ai vraiment misé sur le mauvais cheval la semaine passée vraiment vraiment le mauvais Mais toi t'es rouge Ah Hpi il y a pas quelqu'un qui a dit qu'il perdait avec ça ? Ben c'est peut-être ta journée aujourd'hui Ah non c'est Alf je suis sur 15 secondes ici mais euh ça prend une nouvelle ça nous prend une nouvelle ils sont supposés être dans les nouveaux Samsung mais euh à voir bon allez vous jaser parce qu'il se passera rien ici ah ok new Xello explose Xello est à 20% Nuro vert oui Nuro aussi j'ai SNDL mais j'ai fait une petite gaffe je crois bon t'es pas je suis pas le seul qu'est-ce que t'as fait Eric ? à combien t'as payé ? à combien t'as payé ? on va aller voir SNDL 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 je veux dire c'est le genre de titre encore plus risqué que MMAT là on peut pas garder ça longtemps là l'autre jour je l'ai presque sauté dessus à 90 cents ben regardez il part là faut choisir un petit peu plus proche de mon écran désolé hé c'est beau ça 2 cents mais qui est qui est capable de le prendre là est-ce que les indices regardez tout est en rouge encore ici ce qui est niaiseux avec MMAT là c'est que ces spikes je l'ai acheté mercredi passé ça fait déjà une semaine que je pognais avec ce qui est assez con qui est inexpliqué c'est que ces spikes sont tous le mardi est-ce que c'est aujourd'hui que je vais en avoir un ? mais je ne pense pas je ne pense pas parce qu'il n'y a pas de t'sais 1, 2, 3, 4, 5 c'est intéressant sur la minute mais c'est pas effronter là quand même le fun de voir 5 minutes en ligne de vert je vais aller voir sur StockTweet s'il y a quelque chose mais le trafic n'est pas fort fort non plus là à peine 600 000 c'est pas beaucoup là regardez là ça fait 2 lignes qui se limitent donc s'il ne part pas comme il faut en fou il va dégringoler comme il a dégringolé hier là maudit qui sont bipolaires sur StockTweet j'attends pour 10$ moi je veux juste avoir 3$ et 80$ calmez-vous là c'est quand même le fun de voir monter là vous ne me plaindrez pas ici ce matin c'est sûr qu'il va retomber à combien là c'est intéressant parce que sur la minute le VWAP ouais non c'est mélangeant là, excusez ouais ok le EMA50 doit rester en haut du VWAP mais bon regarde il n'y a pas de c'est normal hein, c'est normal quand ça monte comme ça que ça prenne une bonne débarque là ça ça stabilise XBIO une part semi semi est intéressant mais pas tout de suite parce que regardez c'est encore encore la même affaire là ça a monté, tout le monde a monté et là tout le monde redescend regardez même affaire pour pas s'exciter le poil des jambes là c'est ça, ça marche pas là Atos fait une belle remontée aussi ALF pas de direction DTSS on va changer ça pour qu'il ait la place donc ça là va pas si bien que ça hein l'argent a été fait avant lui il doit suivre lui ici effectivement, regardez c'est les mêmes courbes même affaire et lui c'est la même affaire c'est très difficile de transiger quand les marchés tombent très 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 difficile Samouraï hé bravo Samouraï tu t'aurais aidé quoi matin ? aux gènes ok vendu SNDL ben vous faites bien regardez pas ça longtemps là vous voyez quand on pense regardez ça une scène de plus là ce qui peut arriver là ben t'es pogné avec ton titre pour un méchant bout après et... et M.M.M.M.A.T. fait exactement ce qui le fait de mieux descente c'est ce qui fait de mieux nous faire croire qu'il va monter pour mieux redégringoler mais c'est pour ça que je déteste les shorts ok ça devrait même pas exister les shorts un titre c'est contre-productif c'est de la spéculation à côté dans le tapis ça n'a pas de sens on est déjà dans la spéculation mais là les shorts c'est un des titres les plus shorty c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la catégorie même regardez il redescend un faux espoir comme d'habitude c'est parce que lui il descend ah que c'est frustrant des fois que c'est frustrant mais tout est rouge tout est rouge on va aller voir ce que samouraï vient de trader au jen oh toi t'as des couilles samouraï de trader ça moi j'ai la chienne de trader ceux-là qui partent de nulle part puis qui explosent ça c'est les gens de t'achètes souvent pendant que le monde capote ben bravo ben lui ici ça suit la même tout suit déjà l'argent est fini pour aujourd'hui tout descend regardez le descendre c'est tellement frustrant c'est ce qui fait de mieux M-Map faire à croire à un espoir et il va faire encore la même même chose regardez-le hier même affaire wow pour redescendre mais sauf que les lots sont de plus en plus l'eau et les hauts les bas sont de plus en plus bas et les hauts de moins en moins hauts il ne fait que ça il ouvre le matin il ferme plus bas ça prend une nouvelle pour toutes les bougées SNDL regardez ça en lui aussi time XBO semi Xena half lui bon il va remonter un peu Eugène regardez ça la débandale Wouuuuuh sur quel portefeuille chamouraï sur ton Facebook M-Map regarde le graphique 6 mois on va aller voir oh oui c'est pump and dump c'est sûr que ça ne remontre pas à 22 piastres je vous montre c'est ça le graphique 6 mois sauf qu'avant qu'il soit pompé il était quand même à 4 piastres et demie jusqu'à temps veuillez d'ici Fouuuuuh et techniquement sur 6 mois il est à son bas ici donc techniquement il est juste supposé remonter entre la supposition et la réalité il y a tout un monde et la réalité je l'ai dans la face ce matin ben c'est ça ça ne change rien t'as bien raison Samouraï Trading donne-moi un courriel qu'on peut lui communiquer avec toi François non Francombat c'est normal Samo aime pas mal plus flasher ses scores que répondre au message Luc Luc s'il te plaît on bashera pas le samouraï peut répondre à qui il veut et oui il a le droit de flasher ses scores s'il y en a des beaux je ne permettrais pas des attaques ici personne n'a une obligation de répondre à personne je m'en fais souvent poser moi aussi des questions puis je ne dis pas aux réponses si ça me tente de répondre effectivement Luc Luc Trottier tu sais Luc je ne permettrais pas ça j'en ai bloqué un la semaine passée et c'est ce que c'est ce que je vais faire puis tu n'as pas à être excusé Samouraï tu n'as pas à répondre à tout le monde qui pose des questions non plus il a le droit de flasher inquiétez-vous pas si je me pète un score avec un map ce qui n'arrivera pas je vais le flasher la semaine passée j'avais des bons scores j'ai flasher mais là je n'ai pas des bons scores et je suis en tabernac regardez il part pour la journée vers le bas il part vers la journée vers le bas à quel moment que ce titre-là va se comporter comme il devrait se comporter il ne valait pas 22$ mais il ne vaut pas 3$ et demi ça c'est la pure spéculation totale regardez là ça, ça vient de croiser il n'y a aucun espoir encore aujourd'hui je suis tellement frustré mais à quel moment que j'appuie sur le bouton des câlisses tu sais il y a un moment donné il faut que je m'en aide de là sur le même tour ce qui fait de mieux lui aussi pas capable de monter malgré les bonnes nouvelles ça t'es rouge comment voulez-vous qu'on trouve des bons deals dans cette mer de rouge le rouge il y a une seule chose qui va le faire bouger et c'est une nouvelle sans nouvelles il ne bougera pas de là Eugène remonte Eugène est reparti c'est le temps de refaire un autre cookie c'est peut-être ce que Samouraï est en train de faire en ce moment parce qu'il se passe là regardez il vient de passer le 50 il vient de dépasser le VWAP il est reparti pour un autre quelques scènes on va le regarder un peu on va le mettre ça je suis ça il est à côté de son VWAP parce qu'il va repartir j'étais sur 15 secondes désolé si ce n'était pas le bon reading il est correct donc 99 il y a quand même beaucoup de volume qui veut l'amener vers le bas mais techniquement il est venu de sa côté pour repartir on va regarder ça on va regarder ça ça ne me donne rien d'aller voir un mat moi je serais mal au coeur regardez ça on va aller le voir pareil donc lui ce qui va dépasser son VWAP où il est venu s'accoté dessus pour le moment il est venu s'accoté dessus et puis il résiste des grecs Y-A-I c'est la semaine de crypto définitivement il y a des bons titres il y a des bonnes affaires des Y-A-I est-ce que c'est un autre titre du jour bien regardez il résistait son VWAP parce qu'il va le résister une deuxième fois des Y-A-I bien ça c'est le genre de titre qui me fait toujours peur regardez ici le volume 119 très peu de volume beaucoup de volume aujourd'hui il y a de l'argent à faire puis à perdre là-dessus ça c'est un autre pump and dump un peu à la M-MAT et on reste pas ni avec ça après il est juste pump et dump monte une coupe de scène descend une coupe de scène monte une coupe de scène bon Coke remet revient positif est-ce que le Dodge Jones serait saisi lui ne se ressaisit pas ça fait plusieurs jours qu'il est à la baisse regardez ça regardez ça fait les small caps ça fait plusieurs jours ça fait une semaine il y a eu un pic et ça fait plus d'une semaine que ça tombe au Gen regardez c'est pas le moment encore il se maintient très très bas je vais me mettre sur la minute parce que c'est le meilleur indice en ce moment il est en consolidation mais les lignes se croisent et c'est pas bon signe ça c'est la catastrophe c'est vraiment parmi mes pires trades à date autant dans mon comportement de ne pas le vendre que dans l'achat mal planifié c'est mon pire depuis un an et je sais pas quoi faire pour m'en débarrasser il me frustre puis je le garde encore c'est le moment de renflouer avec Baba je peux pas donner de conseils mais Baba j'ai déjà pensé de l'acheter quand il était dans le tapis et moi je toucherai pas rien je viens d'avoir ma leçon avec la chaîne je ne toucherai à rien qui est avec la chaîne trop d'insécurité dès que j'ai une chance regardez moi j'ai FXI et regardez la débandade totale que j'ai eu ben regardez ça continue c'est une saignée à blanc c'est une saignée à blanc je pense que je suis assez con pour accepter de perdre tous mes gains parce que je suis un nono des fois savoir vendre c'est une qualité à boursier ben regardez ça regardez sur 6 mois la débandade de la Chine de 54 à 39 et il n'y a aucun on peut même l'amener sur 5 ans très mauvais placement que j'ai fait c'est du long terme mais regardez ça en va nulle part ça a monté beaucoup et là ça vient dégringoler donc je reviens en ce moment en 2017 je viens de reculer de 4 ans en à peine un mois avec la Chine donc je ne touche plus à ça je ne touche plus à ça avec une pôle dès que j'ai une chance de m'en sortir de là je m'en vais de là donc non baba pour moi n'est pas n'est pas un bon c'est pas parce que c'est bon que c'est encore bon avec la Chine en ce moment il n'y a pas grand chose à faire vous me faites rire avec vous j'avais confiance parce que on ne contrôle rien ici il faut juste regarder embarquer sortir on écoute Stéphane Suzanne peut-tu expliquer la courbe de Lyon non je ne la comprends pas j'ai tellement de la misère à lire le matin on va aller voir Lyon regardez avec quoi je suis poigné ça c'est ça que je suis poigné avec ça c'est parce que je n'ai pas voulu break even je voulais avoir mon 1% vous savez ce que je vise en attendant d'avoir 1% des marchés du savon au Canada je dois en vendre 1000 par jour ça ça m'intéresse ça je me donne à peu près 2 ans pour me rendre à 1000 savons vendus par jour au Canada j'ai confiance think big comme disait Donald Trump think big on va aller voir Lyon pendant que ça ça s'excite un peu le poil des jambes mais SNDL regardez comment il faut prendre nos profits c'est 1, 2 3, 4 5, 6 7 7 minutes en ligne de croissance c'est sûr que c'était pour planter c'était sûr que c'était pour planter tu ne peux pas espérer encore ça c'est quand j'espérais avec M-MAT donne moi encore un autre 2 cents puis finalement tu te ramasses avec un stock qui a été pogné avec pendant plusieurs jours après Eugène est-ce qu'il remonte regardez Eugène il a résisté à son VWAP et là il dégringole il a résisté pourquoi ? parce que regardez la confiance c'était à peine 50 il fallait qu'il dépasse 50 il n'a jamais dépassé 50 quand je vous dis de regarder ça il faut le regarder constamment et c'est pour ça que M-MAT en ce moment quand même qu'il vient de remonter la confiance n'est pas là regardez il se tient à 44 pour espérer y croire un peu regardez il retombe il n'est pas capable de se maintenir en haut de 50 il y a tellement de pression de shortage ce titre-là c'est frustrant 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 Lyon ok on va le voir Lyon Eugène on va le regarder mais à 41 moi je ne touche pas ça il y a M-MAT qui retombe SNDL qui reprend time ok on va remplacer Lyon c'est inexplicable c'est inexplicable que ça monte ça descend je l'ai dans mon CDI mais je ne suis pas capable de comprendre pourquoi ça monte pourquoi ça descend il n'y a pas de nouvelles et c'est peut-être juste ça qui se passe un peu de 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 mais regardez le trafic il n'est pas beaucoup c'est dur à trader ça tu ne transiges pas ça sur le day trading avec le peu de trafic qu'il y a tu vas être pogné avec je sais vous ne voyez pas le prix quand je monte là how can you man a broken wing tu as confiance sans me base François comme toujours le soleil va revenir ben oui mais tu sais c'est parce que je perds mon temps je perds mon temps à regarder quelque chose qui ne bouge pas qui s'en va toujours un petit peu plus vers le bas que je dois attendre maintenant une nouvelle au lieu de faire ce que je fais le mieux de le garder 15 minutes maximum donc là je suis dépendant ça arrive ça arrive on va aller voir on me dit que ça arrive malheureusement ces choses là et oui j'aurais dû le vendre oui j'aurais dû le vendre mais là ce que je le vends à 40 cents de perte je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt est-ce que je me trompe ben probablement que je me trompe quand je regarde la courbe c'est bien évident que je n'ai pas d'affaires à garder ça ça s'en va juste nulle part Xela oui le point d'entrée il est passé mais maintenant regardez ce qu'il résiste il résiste à son VWAP je suis sur la minute il a à peine dépassé son 50 définitivement que si j'avais des sous je serais là-dessus en ce moment j'embarquerais sur sur Xela à à ce prix-là c'est un risque mais il n'y a pas de confirmation encore parce que regardez le EMA50 EMA12 n'a pas croisé encore le VWAP on peut l'amener et c'est là que c'est intéressant de l'amener ici donc à 283 ce que c'est intéressant regardez le vert il n'est pas convaincant il n'est pas convaincant ça descend de plus en plus et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le 15 les secondes là là c'est intéressant sur 15 secondes le EMA12 dépasse le VWAP donc c'est un premier signe intéressant mais est-ce que lui va venir nous jouer un tour probablement que ça va venir freiner la montée de Xella là bien regardez c'est ça voilà vous voyez quand il résiste il a résisté au VWAP pour repartir l'argent est fait de 2,82 à 2,88 avec 25 000 l'argent est fait pendant ce temps-là regardez la débandade totale 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 je saigne je saigne en dedans 3,28 il y a encore du potentiel là Xella mais il a de l'argent déjà de fait lui c'est le free fall free free fall je ne serais pas surpris de le voir en bas de 3$ aujourd'hui le pire scénario le bleu ici la rouge là donc le VWAP le EMA50 le EMA12 le pire 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 scénario et là regardez la confiance des gens est à 25 on est on est en chute libre il n'y a plus rien qu'il retient il n'y a aucun support ça va prendre une nouvelle pour le bouger de là oui il y en a qui font des bons coups au matin voilà bravo c'est réglé Xella 2,210 à 2,90 bravo Guy mais plus tes lunettes non c'est parce que je ne sais pas j'ai les yeux secs encore la misère à voir j'ai vraiment de la misère à voir en ce moment je vois très bien qu'il plante ça je le vois stratégie pour M-Map garder jusqu'à non je suis poigné je ne sais pas quoi faire je devrais le vendre accepter ma perte puis aller jouer ailleurs mais ce titre là il me frustre il me frustre parce que avant le pump and dump il était à 4,5$ donc il n'y a pas de raison il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles là il descend plus bas qu'avant qu'il y ait des nouvelles c'est inexpliqué et ça n'a pas de sens ça ne fait pas aucun sens alors que la compagnie a juste du bon pour elle il y a vraiment de la manipulation solide à quel moment il va y avoir un squeeze pour le reswigner vers le haut solide je ne le sais pas il est supposé avoir des nouvelles peut-être cette semaine mais honnêtement ça ne s'en va pas dans la bonne direction et je suis pris avec ce titre là parce que j'ai mal agi et j'ai mal agi et je continue à mal agir avec au moins j'ai des ventes mais si François de la transparence tu ne serais pas obligé de nous montrer des mauvais coups mais ça fait partie si je suis juste en train de vous monter des bons coups j'en ai des mauvais coups là c'est mon pire avis c'est pas compliqué j'ai jamais eu un mauvais coup comme ça où je suis pris dans une spirale dans le world et que émotionnellement je ne sais pas quoi faire avec tu sais quand on parle de feeling ok j'ai un bon feeling j'en ai pas de feeling moi j'en ai pas de feeling avec les titres je regarde juste les graphiques et le graphique me dit que même sur si je regarde sur 4 heures bien sur 4 heures je vois qu'il semble se stabiliser regardez le le EMA12 lui il n'a pas fini de descendre le EMA12 est sur le VWAP donc il semble se stabiliser la descente elle semble être calme donc techniquement il va repartir il est dans le bas parce que là je suis dans le long terme je suis dans le swing mais il continue à descendre alors que ça ça devrait se gaper ici et là ça peut pas niaiser longtemps le EMA50 va croiser le VWAP j'ai besoin d'aller rajouter des batteries attendez on va changer les batteries de la lumière vont gagner les batteries et les batteries la 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 de la 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 de la how can you man mine de rien je suis rendu la quarantaine de perdus ça commence à faire pas mal et que ce est ce que eugène regardez eugène résister à son vie web puis résister à son vie web sur ici il n'y a pas été capable moi j'ai des belles commandes sur françois lambert point avec le pot 36 sacs de pop corn merci 3,33 il ya tellement besoin d'un gros coup là mais d'après moi il va nous niaiser encore toute la journée il va niaiser encore lui baisse pour rien faire ça fait cinq jours que le marché est pas en faveur et avec la chine qui se passe en ce moment vous allez regarder il a monté rapidement comme je l'avais dit tantôt puis il va pas paraître brillant là mais le coup était d'ici à l'autre dès que ça commence à premier rouge tu t'en vas au pire tu fais 2,83 tu fais sept cents il y en a qui l'ont pris ici qui est encore intéressant là encore ici on aurait pu le prendre dès que le EMA 12 dépasse le EMA 50 on aurait pu le prendre ici avant même qu'il croise le VWAP donc ici bien il y en a un qui l'a fait là je pense que c'est Éric 2,70 à 2,90 c'est exactement sa journée est faite il est heureux il s'en va ailleurs pendant ce temps-là moi je regarde fondre le pergélisol c'est ça que je vis en ce moment moi je le regarde tomber c'est pas ça rien lui regardez de 82 à 79 on prend pas ça pour la journée regardez comment la confiance n'est plus là c'est pas ça la même chose qu'avec lui où on descend on glisse donc la sndl très risquée de toucher aujourd'hui l'ion électrique remonte mais il n'a pas assez de volume xbio c'est pas sa journée regardez il n'a même pas d'espoir il est parti en bas de 40 puis se touche pas à ça semi la confiance n'est pas là il n'a même pas dépassé le 70 quand il a fait son spike Xella regardez il fait exactement il fait du sideways en ce moment donc ça c'est dangereux il peut descendre vers là bas mais le EMA50 est à baie de croisé au jeune regardez tout est rouge tout 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 est rouge à part AHPI ben AHPI a monté pas intéressant il s'en va en bas de 50 il se maintient pas mal fait qu'il va rebaisser encore pas absolument rien je pense rien bon mais les amis je vais aller porter mais mon go à quelle couleur ton vieux c'est quoi car le standard c'est gold moi je l'ai mis bleu je l'ai mis bleu voler sur la compagnie tout est écrit françois voler ok c'est pas moi merge and split ok ouais pas ce mauvais que j'ai connu pire non sagesse n'est pas chicken guin guin avant grosse partie françois il lâche l'orgueil et accepte la perte tu t'entête trop ben oui je sais je sais je sais vous avez tous raison mais c'est moi qui paye sur le bouton c'est parce que c'est pas le moment de vendre un stock quand la confiance est basse ok c'est pas le moment quand la confiance elle est là il ya c'est pas normal ok que ça soit si bas que ça il est over solde ce titre là il est over solde même sur le 4 heures il est over solde ce n'est pas le moment et c'était c'est pas juste lui qui tombe là toute la gang tombe donc je suis juste poigné avec un titre mais toute la gang tombe regardez je suis sur quatre heures et la confiance elle n'est pas là depuis que je l'ai acheté simplement là j'étais à peu près ici ici donc j'aurais dû regarder sur le 4 heures j'ai regardé seulement sur la minute et sur le 4 heures il m'aurait dit touche pas à ça tout simplement bon ben je vais aller vous saluer et m'a aller reconduire mon gars à Saint-Lazare hé merci d'être là merci on va voir ce que je fais là on va voir la personne a quand même été payante à date oui mais ça peut dire que ça marche tout le temps ça marche tout le temps fait que bonne journée et on se retrouve demain matin une autre séance merci tout le monde bye